Après ces premières nouvelles du journal télévisé, nous vous proposons maintenant, comme nous vous l'avions annoncé tout à l'heure, notre édition spéciale qui sera consacrée aujourd'hui au grand biologiste Étienne Alexis. Michel Péricard et Claude-Henri Salerne vont assurer ce reportage que Claude Joubert va vous présenter. Eh bien, avant de nous rendre chez le professeur Alexis, nous voulons vous faire bénéficier les premiers d'une très importante nouvelle, on pourrait même dire d'une nouvelle sensationnelle. Mais je ne vais pas vous annoncer cette nouvelle, je vais laisser ce soit à Michel Péricard qui se trouve actuellement en Provence, où se tient, vous le savez peut-être, un jambory féminin et à qui je vais passer l'antenne. À vous, le jambory féminin. Ici Michel Péricard qui vous parle depuis le jambory féminin. Ces jeunes guerrières ne montent pas à l'assaut d'une forteresse ennemie, non, elles participent tout simplement à un grand jeu scout. Mais elles nous mènent à la raison sensationnelle dont nous vous avons parlé tout à l'heure, elle nous mène en effet à la comtesse Marie-Charlotte von Werner, l'animatrice du mouvement inter-européen du scoutisme féminin. Madame, est-ce que vous pourriez nous confirmer la nouvelle de votre prochain mariage avec le professeur Étienne Alexis ? Correct. Il y a longtemps que vous connaissez le professeur ? Depuis toujours, Étienne Alexis est mon cousin. Merci Michel Péricard, merci Madame, vos réponses n'auront pas manqué de passionner nos téléspectateurs. Maintenant, maintenant nous allons vous offrir la possibilité d'une réunion dans l'espace. Claude-Henri Salernes se trouve lui à la Rouret qui est la résidence d'été du professeur Alexis. Nous allons les retrouver tous les deux. A vous, Claude-Henri Salernes. Avant de commencer notre entretien, la télévision française m'a chargé d'une mission. Et je dois dire que c'est une très agréable émission. Alors je vous prie de regarder cet écran. Mon cher Étienne, enchanté de cette rencontre. Comment se portent vos cochons d'Inde ? Très bien, la grossesse de Salomé suit son cours. Ingénieux, vous relayez par Paris. Je profite des facilités que nous offre la télévision pour vous confirmer que j'accepte votre invitation au déjeuner sur l'herbe. Autre bonne nouvelle, nos cousins de Munich et aussi ceux de Lyon seront des nôtres. À bientôt. Je m'en réjouis à l'avance. Écoutez, je suis désolé d'interrompre cet entretien, mais il faut tout de même revenir à des choses cercueuses. M. le professeur, on dit que vous êtes le futur président de l'Europe. Je ne le suis pas encore. Mais enfin, on en parle beaucoup. Est-ce qu'à ce titre, vous pensez imposer la fécondation artificielle ? Personnellement, je suis opposé à toute contrainte. Pour les profanes, il s'agit d'une méthode qui est employée dans le domaine de l'élevage des animaux. Et qui a donné des résultats magnifiques. Oui, dans les fermes où ces méthodes sont employées, la femelle n'est pas fécondée par le mâle, mais au moyen d'une semence sélectionnée qui est contenue dans une éprouvette. Alors, je vous pose ma question. Croyez-vous qu'il soit possible d'imposer cette méthode aux humains ? Ne nous faisons pas d'illusions. Le cerveau de nos contemporains est exactement le même que celui de l'homme de l'âge des cavernés. On lui demande de diriger des fusées interplanétaires. La biologie nous apprend que, pour l'amélioration de la race, on ne peut compter que sur le contrôle de l'hérédité. La biologie nous le permet. Nous serions coupables de ne pas nous servir de ces découvertes pour rendre l'homme digne de cette science qui n'est encore l'apanage que d'une seule élite. Oui, je dois dire que vous m'avez presque convaincu. Je dois maintenant redonner l'antenne à Claude Schoubert. Je suis désolé, mais nous devons maintenant interrompre cette passionnante émission. Nos camarades des actualités sportives nous réclament l'antenne pour nous passer des images de sport, bien sûr, pour ne rien vous cacher, des images de catch. Nous avons maintenant un combat entre Ben Meijer, champion d'Europe, et Teddy, l'ours canadien. On va en demander une belle si bien lieu. Oui, eh ben, moi je suis pas d'accord. Avec le catch ? Oui, avec le catch. Avec Étienne Alexis. C'est peut-être un grand homme, mais je trouve qu'il va un peu fort. À cause de je suis pas marié, moi. Heureusement. Mais si je l'étais, j'aimerais pas du tout que ma femme me trompe. Même avec une éprouvée.